On dit d'elle que ce sont des oiseaux de nuit. Chaque soir, habillée de milliers de regards, Audrey, Laura, Jennifer et Maria dansent leur sensualité. Leur rêve de féminité. Ce n'est qu'à l'ombre des projecteurs, sous leurs plumes et leurs diamants, que l'on découvre douze jeunes femmes aux horizons différents. Des danseuses d'exception, au naturel bien souvent désarmant. Un jour, leur palaisons menées là où elles ne s'y attendaient pas, sous les spotlights de Kyrvillère. Un petit village alsacien à deux clochers, planté au beau milieu des prés. Kyrvillère, c'est un coiffeur et 500 habitants. C'est aussi la renommée de son cabaret, l'un des trois plus grands musicaux du paysage français. Au petit jour, les filles fabriquent le rêve dans l'obscurité, sous la houlette de Sergeï. Danseur au sein de la troupe, il est aujourd'hui meneur de revue et corrige pour la première fois l'un des tableaux créés dans le secret de l'été. Chaque geste est mesuré, chaque pas soigneusement repensé, dans une ambiance survête, plume et basket, à la fois studieuse, familiale et décontractée. On répète tous les vendredis ? Déjà ? Déjà. Mais là, c'est spécial parce qu'on refait tout le final, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du final. Donc, c'est Sergeï qui est en charge de faire une nouvelle chorégraphie. Il n'y a pas un moment où on vous voit stressé, on ne vous voit jamais stressé. Depuis le temps qu'on vous voit, il n'y a pas un moment... Vous n'étiez pas le mois d'août ? Voilà. Le mois d'août, c'est stressé. C'est le mois d'août qui est stressant, ouais. Mais après, la suite, ça se fait dans la décontraction. On sera à nouveau un peu stressé. Je pense que la première fois qu'on va faire... Non. Les premières fois où on va faire ce final-là, on sera stressé, parce que c'est tout nouveau. Et puis, on aura à nouveau du stress au mois de décembre, quand on va prendre le spectacle de Noël, pour les enfants. Puis voilà, sinon, non, on n'est pas stressé. Et Sergeï avec des plumes, ça lui fait très bien. Wap-pap ! Wap-pap ! On l'attend un peu au quart de tour. Mais ouais, les stressés nous misent des merdes super bien. Enfin, on le connaît bien, donc on sait à peu près ce qu'il va faire. Donc... Non, franchement, c'est cool. Vas-y, et dis... On l'attend au quart de tour. Oui, on l'attend au quart de tour. On l'attend au tournant. Voilà. Moi, j'attends au quart. Et j'attends aussi au tournant. Il y a 13 ans, Audrey foulait le plancher du cabaret pour la première fois. Elle avait 19 ans, c'était son deuxième contrat. Petite, elle a grandi à tour. Rêvait Lido et Dalida. Et puis un jour, ce fut l'Alsace qui lui ouvrit grand les bras. sa vie depuis, elle l'écrit chaque jour qui passe, dans les différents décors du Royal Palace. En Alsace, à part mon ami que j'ai rencontré à l'extérieur du Royal Palace, il n'y travaillait pas. La plupart de mes connaissances, c'est exclusivement le Royal Palace. Je ne connais pas grand monde autour. Tu savais en arrivant ici que ça allait devenir ta vie ? C'était ton plan ? Non, ce n'était pas du tout mon plan. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un... Je ne suis pas très aventureuse. Ça, je le savais que je n'avais pas envie de voyager. Je n'avais pas envie de découvrir plein d'endroits différents. Ça me plaît beaucoup. Le fait d'avoir vraiment créé des liens ici, d'être enracinée ici, j'en avais besoin. Il y a cinq ans, Audrey a pourtant coupé les ponts, quitté sa chambrette au cabaret, pour une maison avec son compagnon. Elle y rentre tous les soirs, après chaque exhibition. C'est quoi ton caractère dans la vraie vie et ton caractère sur scène ? Il y a toujours dans les deux un petit peu de l'autre. Mais je sais que, par exemple, dans la vie, il y a beaucoup de circonstances où je n'aime pas qu'on me remarque. Je déteste traverser un restaurant pour aller aux toilettes, parce que j'ai peur qu'on me regarde. Alors que sur scène, forcément, il faut aimer être regardée, il faut aimer attirer le regard. Et j'aime ça, sur scène. On appréhende la faim. Oui, beaucoup. Et au mois de mars, au moment des auditions, t'as une boule au ventre ? Oui, c'est hyper stressant. Tout le monde me dit pourquoi tu stresses ? De toute façon, ça fait 10, 11, 12, 13 ans que t'es là. Bah oui, mais je sais très bien qu'un jour ou l'autre, il y aura... Un jour ou l'autre, on me dira non. Et donc, je ne sais pas quand ce sera. Donc oui, c'est toujours un stress. Et c'est toujours un stress de me dire, bah, il va peut-être y avoir des filles super bonnes danseuses et des canons qui vont se présenter de l'extérieur. Et ils vont se dire... Bon, bah, on va peut-être changer. Dans son décor alsacien, Audrey a ajouté Ilan, son fiancé. Il est DJ dans un club strasbourgeois et compose chaque soir, pour sa bien-aimée, un petit repas. Tu t'arrives à quelle heure ? 14h. Ce soir, c'est poulet pizza. C'est pas vrai. 15h. Comment on le vit quand on a un garçon et qu'on sait que sa femme est exposée aux yeux des autres comme ça ? On peut pas être jaloux. On peut pas sortir avec une fille qui fait du musical et être jaloux. Parce que sinon, on devient juste complètement fou. Mais quand il dit ça, c'est vraiment surtout pas par rapport à mon travail sous scène. C'est par rapport à l'environnement. On est vraiment très proches les uns des autres. On va être très tactiles. Les gens dans un bureau vont pas être tactiles comme ça. Il va-t-il reprendre Audrey parfois en vous en portant un peu dingue ou un truc ? Moi, je fais des entrechats. Il n'y a pas de soucis. Je suis un artiste incroyable. La danseuse et le DJ scelleront leurs entrechats l'été prochain. Et comme Audrey rêvait d'un mariage de music hall, ils se diront oui au cabaret. Je sais que les chanteurs m'ont déjà dit qu'ils allaient chanter. Sur des attractions, qui vont faire des attractions. La magicienne qui va faire de la magie. Non, peut-être pas quand même. Mais si, si, tout le monde. Les tigres, les machins, tout, ça va être formidable. Avant de croiser l'ombre d'une danseuse dans les rues de Quirvillère, il faut attendre des heures. Leurs excursions sont rares, mais quand elles sortent, les filles font leur shopping à 10 km de l'Ain. Une petite bouffée d'air sur fond de choc des cultures. Ça fait un peu fleur, hein ! Tout le monde tricote de gratis, seul ! Alors, j'ai pas fait des... Concentré le chariot ! Leur truc à elles, ce sont les produits laitiers. C'est Maria, la soliste, qui peut le mieux vous en parler. Chaque jour, elles soignent sa ligne à coups de lait vanille, framboise ou chocolat. Du bio, toujours. Ça va de soi. Après le spectacle, quand on meurt de soif, on n'a qu'à ouvrir le sachet. Et on boit un litre de lait tout entier. On l'engloutit comme ça, d'une seule traite. C'est une fois que tu as mangé. 2, 4, 5, 40, 40, 40, 40. C'est seulement le lait bio, sucre roux et ferrouille. Et là, vous recevez encore un arrêt. Merci beaucoup. Bonne journée encore. Bonne après-midi. On ne dirait pas comme ça. Pourtant, la vie à Kyrvillère est souvent bien plus exotique qu'on ne le croit. C'est des gambas. Au Royal Palace, le virtuose de la gambas n'est autre que le super grand patron, l'âme du music hall et de ses attractions. Pierre Meyer, c'est un peu le chef de tribu à Kyrvillère. Le deuxième papa d'une grande famille d'exilés. Il y a encore du beuble. 40 danseurs, acrobates et magiciens qu'il se prête à nourrir, blanchir et chouchouter toute l'année. Vous êtes un peu au four et moulin, en fait, ici. Ah, je suis... J'essaie déjà de régler la flamme correctement. C'est un nouveau barbecue que j'ai acheté pour les artistes. Et vous faites la cuisine, vous servez les plats. Oui. Vous dirigez le Royal Palace. Vous êtes à la caisse. Vous êtes partout, en fait. Non, mais là, maintenant, ce soir, c'est mes invités. Les artistes sont mes invités. Alors, je ne veux pas qu'ils bougent. Je veux qu'ils mangent, qu'ils soient bien et qu'ils passent une bonne soirée. C'est moi qui travaille pour eux. Le Royal Palace, c'est son bébé, sa création. L'histoire d'une petite auberge de famille qui mit 30 ans à métamorphoser. De petits dansines de village d'abord, en prestigieux cabaret. Le spectacle, à l'époque, il y a 30 ans, c'était juste un petit bonbon de plus, à la soirée, parce que c'était le repas dansant. Loin de leur pays, les artistes se réinventent ici une vie de famille. Il y a les couples, le petit David et puis Jennifer, Audrey et Chloé, le trio de françaises de l'année. On se dit que vous êtes des filles un peu inaccessibles comme ça. Au final, c'est facile de ne vous parler pas. C'est gentil. Vous êtes sympa ? Vous n'êtes pas méchante. Sur scène, bien sûr qu'on incarne un rêve. C'est notre métier. On doit faire rêver les gens et sur scène, on met un costume dans tous les sens du terme. On rentre dans la peau de quelqu'un d'autre et on est ce que les gens peuvent voir. Mais ce n'est pas forcément la personne qui en est dans la vie. Et dans un métier qui est basé comme le vôtre, particulièrement sur le physique, sur la beauté, sur le corps, il n'y a pas une rivalité qui s'instaure quand on voit une fille arriver ? Il n'y a pas eu peur ? Pas de rivalité, non. Bien sûr qu'on étudie. Premièrement, c'est normal. On est des femmes. On regarde quoi d'abord ? On est des femmes et en plus on est des danseuses. On se scrute dans la glace 24 heures sur 24 et on scrute les autres autour de nous, forcément. Il n'y a pas de rivalité, on compare. Et oui, on va remarquer que celle-ci a des belles jambes, que celle-ci a une jolie poitrine, que celle-ci a un beau visage. On le remarque. Jennifer, tu ne l'as pas ressenti du tout, toi qui viens d'arriver ? Non, non. Après, ce qui est obligatoire et ce qui est normal, c'est quand on arrive quelque part et quand on est nouvelle, tout le monde nous regarde et a l'air de dire... C'est vrai. Alors, alors... La petite nouvelle cette année, c'est donc elle. Jennifer a fait sa rentrée en août. Elle connaissait déjà le monde du cabaret. Elle maîtrisait ses codes et ses petits secrets. C'est quoi les différentes étapes du maquillage, là ? Je commence toujours par le teint. J'ai mis une base. Après, je fais les yeux. J'ai mis une première couche pour couvrir tout mon oeil pour que ça soit uniforme. Et après, c'est selon le dégradé des filles, au niveau des couleurs qu'on choisit. Moi, je suis plus prune, marron, il y en a qui vont choisir du noir. Ça donne un peu des super-pouvoirs ? Ouais, j'appelle pas ça des super-pouvoirs. Oui, c'est sûr qu'on a l'impression, même si on est 20, 30, 40 sur scène, on a toujours l'impression d'être quand même seul. Parce qu'on se dit peut-être que les spectateurs, ils nous regardent, nous. Moi. Donc on est là, comme ça. Donc obligatoirement, on a envie d'être belle, on a envie de plaire, on a envie de... Et le fait de se montrer un petit peu dénudé, comme ça, enfin... C'est pas... Moi, ça me choque pas, ça m'a jamais trop dérangée. C'est pas du tout quelque chose de vulgaire, c'est au contraire, c'est quelque chose de... C'est beau, en fait. Ça fait partie de nous, ça fait partie du costume, c'est joli. T'as quel âge ? J'ai 22 ans. T'es jeune pour une danseuse, 22 ans ? Oui, mais c'est l'âge où, justement, il faut commencer à y aller, à bouger ses fesses, à se motiver... C'est l'âge où il faut y aller. Après, c'est trop tard. Et ça crée des angoisses, ça, de se dire que le temps passe plus vite pour une danseuse ? Oh non. Non, du tout. Ça, ça me fait... Non. Ça me fait pas peur. Et au jour le jour ? Oui. Ah oui, il faut pas se prendre la tête. Dans la danse, il faut surtout pas avoir peur de vieillir, avoir peur de grandir, c'est... C'est au contraire. Plus on vieillit, plus on mûrit dans la danse, plus c'est important, plus on va avoir des contrats, plus... On va avoir beaucoup de choses. Donc non, non, il faut vivre au jour le jour. Chaque midi, avant le spectacle, l'une des douze danseuses prend la pause pendant une heure parmi les nombreuses tablées de clients du grand restaurant. Aujourd'hui, c'est donc Jennifer qui se prête au traditionnel jeu des flashs. Un instant de grâce pour un souvenir glamour, muet, mais délicat. C'est toujours assez difficile, on fait croire qu'on ne parle pas français, comme ça, ça va plus vite. Mais oui, mais si sympa avant un spectacle, ça... Ça nous met déjà l'ambiance, et on sait déjà comment sont les gens.